Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Dorgan, qui vient de rejoindre le cabinet Aschers en tant qu'associé pour développer la pratique compliance et enquête interne. On en parle tout de suite avec lui. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Aschers ? C'était plusieurs mois que je réfléchissais sur le développement du marché de la compliance, qui est un marché qui est en train de se structurer de manière assez active, et je réfléchissais au meilleur forum pour continuer le développement de mon activité que j'entreprends depuis un certain nombre d'années maintenant. Aschers m'est assez naturellement apparu comme un choix qui répondait à toute une série de mes attentes, notamment en matière de pluridisciplinarité. J'exerçais jusqu'alors dans une structure qui était une structure plus boutique. Et là, effectivement, j'en jouais un cabinet qui a toute une palette de services et des associés actifs en corporate, en M&A, en contentieux, en droit social et toute une autre série de palettes d'expertise. Et donc c'est vrai qu'Achers, au-delà du caractère très entrepreneurial aussi de son positionnement sur le marché parisien, m'était apparu assez naturellement comme une évidence. Et c'est là que j'ai souhaité poursuivre le développement de mon activité avec mon équipe. — Pouvez-vous en revenir en quelques mots sur votre parcours ? — Alors j'ai commencé il y a un peu plus de 12 ans au centre du cabinet de Cléry, où je suis resté un peu moins de 8 ans, à Paris puis à Bruxelles, où je suis tombé de manière assez fortuite dans le monde de la compliance, qui ne s'appelait pas compliance à l'époque. Enquête interne, j'ai travaillé très longtemps, pendant quasiment 7 ans, sur une très grosse enquête interne en matière de sanctions économiques et de contrôle des exportations. Et ensuite, j'ai eu la chance de revenir à Paris et au travers d'une rencontre avec Michel Fri, qui était à l'époque managing partner de DL & Piper, d'avoir l'opportunité de pouvoir développer une pratique qui se structure autour de 3 pôles d'expertise réglementaire, que sont l'anticorruption, les sanctions économiques et les mesures de contrôle des exportations et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et avec 3 temps d'intervention qui vont de la compliance préventive pure, donc l'accompagnement de clients dans la prévention et dans l'anticipation de ses risques, jusqu'à la gestion du risque quand il se matérialise, donc l'accompagnement dans le cadre de contrôle, l'enquête interne. Et avec un pan central, qui est un pan qui est aussi en pleine expansion et qui s'inscrit dans cette logique de rejoindre HR, ce qui est le pan transactionnel, puisque ces sujets sont devenus vraiment des sujets majeurs pour les entreprises aujourd'hui, quelle que soit leur taille. Donc ce sont des sujets qui sont examinés dans le cadre d'opérations de croissance externe et de ce fait d'être dans un cabinet où non seulement je peux développer en propre, mais co-développer avec mes associés et les appuyer dans cet effort d'appréhension de ces sujets m'est apparu très naturel. Donc vous l'avez dit, vous avez 12 ans de carrière, vous avez peut-être une anecdote, un meilleur souvenir à nous faire part ? — Alors c'est une excellente question. Alors une de mes casquettes en matière d'expertise sont les sanctions économiques. Donc ça m'a donné l'occasion de voyager dans un certain nombre de pays très exotiques, dont notamment l'Iran, où j'ai eu le plaisir d'aller un certain nombre de fois dans le cadre d'accompagnement de clients ou de délégations publiques françaises au moment de la réouverture de ce marché. Donc j'ai des souvenirs assez émerveillés de découvrir un monde juridique complètement différent du nôtre et en même temps pas très éloigné. Et donc je pense que si je devais choisir un moment-là, ce serait une de ces nombreuses réunions de négociations auxquelles j'ai eu l'honneur de participer à Téhéran. — Alors revenons à Asherst. Quelle est votre ambition ? Quels sont vos objectifs pour le cabinet ? — Alors le cabinet, ma pratique s'inscrit dans le groupe Dispute Resolution. Le groupe Dispute Resolution est un des axes de développement prioritaire, non seulement au bureau de Paris, mais de manière globale chez Asherst. Donc il y a une logique, effectivement, dans le renforcement de cette palette d'expertise au sein du bureau de Paris. Donc le premier objectif, tout simplement, c'est de contribuer à cette place renforcée de Dispute Resolution au sein d'Asherst. Et au-delà de ça, il est de vraiment être dans une construction avec mes associés de co-développement. Jusqu'à maintenant, j'ai eu le plaisir de développer avec mon collaborateur senior et ma collaboratrice mid-level, qui me suivent depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'on a une très bonne entente, une très bonne dynamique. Mais aujourd'hui, parce que le marché, à mon sens, l'appelle aussi, il est important pour moi de dépasser ce développement propre et d'aller aussi à la rencontre de mes associés. Donc c'est un de mes objectifs, effectivement, de renforcer la présence de Dispute Resolution à Paris, de venir co-développer avec mes associés. Et un des autres objectifs, également, c'est de renforcer cette pratique de compliance et d'enquête interne, qui est une pratique qui se restructure également au niveau mondial. Donc je travaille beaucoup avec mes associés au bureau de Londres, au bureau de Francfort, en Australie, dans d'autres bureaux d'Asherst. Donc c'est vraiment ce développement aussi inter-bureau. Sachant que les enquêtes internes, c'est un sujet qui prend une ampleur très importante aujourd'hui en France, notamment au travers de l'introduction des conventions judiciaires d'intérêt public, qui ont donc acculturé, pardonnez l'anglicisme, les entreprises à cette dynamique d'enquête interne. Et donc c'est vrai que j'ai à cœur aussi de pouvoir travailler avec mes associés anglais, mes associés australiens, mes associés allemands et d'Europe du Sud à une vraie pratique d'enquête interne, sachant que même si on est sur des expertises qui sont nationales en termes de qualification de l'infraction pénale, sur les techniques d'enquête interne, on est sur des choses sur lesquelles on peut très clairement bénéficier de nos expertises et de nos expériences passées respectives. Et donc j'ai vraiment à cœur de passer du temps avec Ruby Ami, de mon associé à Londres, qui dirige la pratique compliance et enquête interne, et tous mes autres associés dans ce domaine, pour vraiment être en mesure d'offrir une offre qui est la plus adaptée à nos clients en France, sachant que ça reste une matière qui est très anglo-saxonne et qui reste très marquée par cette culture anglo-saxonne. Et mon rôle, c'est aussi de la franciser, de la rendre intelligible à nos clients français et en même temps de capitaliser sur ces années d'avance en matière d'expertise qu'ont nos voisins britanniques, nos voisins américains et nos voisins d'Europe du Nord. Peut-être pour conclure, un dernier mot sur la spécificité de votre pratique ? Une pratique vraiment qui couvre... C'est assez rare, je trouve, sur le bureau, sur le barreau de Paris, de pouvoir couvrir de manière parfaitement complète des sujets d'anticorruption, de sanctions économiques et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On a souvent soit de très grandes expertises en matière d'anticorruption, soit d'expertise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Aujourd'hui, je pense qu'une des vraies spécificités, un des vrais différenciateurs de marché, c'est la pratique sanction économique, qui est une pratique assez peu répandue à Paris et qui a été un formidable vecteur de développement pour mon équipe et pour moi. Olivier, merci d'être passé sur le plateau de Ténor du droit. Merci infiniment, Arnaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !